Le GAR s'inscrit dans le lancement du plan numérique pour l'école qui repose sur quatre piliers majeurs, la formation, l'innovation, l'équipement et les ressources. Dans les ressources, on trouve le développement de nouvelles ressources pédagogiques, l'ouverture de la plateforme Myriae qui va vous permettre de rechercher également vos ressources pédagogiques, mais dans le cadre du GAR, ce qui est important de comprendre, c'est la création d'un cadre de confiance pour les données des élèves et des enseignants via les ENT. Les grands principes du GAR, donc en tant qu'élève ou enseignant, depuis l'ENT, l'élève ou l'enseignant accède à ce qu'on appelle un média-centre pour accéder à toutes les ressources numériques. Le GAR sécurise les données, vu qu'on accède par l'ENT via un accès authentifié et sécurisé. Et au sein de ce média-centre, donc au GAR, l'élève et les enseignants peuvent venir consulter leurs ressources. Les objectifs majeurs du GAR, c'est bien sûr de garantir la protection des données à caractère personnel des élèves et des enseignants, mais aussi d'accompagner le développement des usages des ressources numériques. Au niveau de la procédure générale, donc en quatre étapes. Première étape, c'est le chef d'établissement qui va sélectionner tous les abonnements pour l'année scolaire. Deuxième étape, les abonnements qui ont été sélectionnés par le chef d'établissement sont ainsi transmis au GAR par les éditeurs de ressources. On arrive ensuite aux étapes 3 et 4 via l'interface d'infectation. Troisième étape, le délégué responsable d'infectation va venir attribuer des exemplaires numériques. Et la quatrième étape, une fois que ces exemplaires numériques sont attribués, les enseignants et les élèves vont pouvoir accéder à leurs exemplaires numériques via le Médiacentre depuis l'ENT. Encore une fois, accès authentifié et sécurisé. Enfin, quelques rappels au niveau des abonnements. On a deux types d'abonnements. Les abonnements établissements, qui concernent principalement les abonnements avec un nombre d'exemplaires illimité que vous allez pouvoir attribuer en masse, que ce soit aux élèves, enseignants ou enseignants documentalistes. Un deuxième type d'abonnement, l'abonnement individuel, où vous allez pouvoir commander un nombre d'exemplaires illimité ou limité avec une attribution individuelle ou bien par groupe au sein des trois grandes catégories de population. Donc une précision, un abonnement c'est une ressource que vous allez pouvoir attribuer à une population. C'est une circulation cible.